3 condensateurs de même capacité sont associés en parallèle et ensuite en série. Quelles sont les capacités totales respectives et qu'en déduis-tu ? Les 3 capacités C1, C2 et C3 ont la même valeur que nous désignons par C0. On nous demande, que vaut la capacité totale lors de l'association des condensateurs en parallèle et la capacité totale lors de l'association des condensateurs en série ? Ici, j'ai mis le point d'interrogation pour ne pas oublier la deuxième question. Nous savons que lors d'une association de condensateurs en parallèle, la capacité totale s'obtient comme somme des capacités partielles. Donc, dans notre cas, nous avons la capacité C1, 10 parallèle est égale à C1 plus C2 plus C3, c'est-à-dire 3 fois C0. Retenons déjà cela. La capacité totale lors de l'association des condensateurs en parallèle, c'est le triple de cette valeur C0. Pour une association de condensateurs en série, nous obtenons la capacité totale par cette formule-là à partir des capacités partielles. Donc, dans notre cas, nous avons 1 sur C1, 10 S, est égale à la somme de ces trois fractions, c'est-à-dire la somme de ces trois fractions, ce qui mène vers 3 divisé par C0. Donc, C1, 10 S divisé par 1, c'est C1, 10 0 divisé par 3, comme ceci. Quand déduisons-nous, la capacité totale lors de l'association des condensateurs en parallèle, c'est le triple des capacités partielles. Et la capacité totale lors de l'association des condensateurs en série, c'est le tiers de la capacité initiale C0. Nous en déduisons donc que la capacité totale lors d'une association des condensateurs en parallèle est plus grande que la capacité totale de l'association des condensateurs en série. Donc, comme ceci.